Les travaux du CNDP, le Conseil national de dialogue politique, se sont ouverts cet après-midi dans la salle de conseil de la primature sous la présidence du Premier ministre président du Conseil national de dialogue politique. A l'ordre du jour, la commission chargée de la sélection des membres du bureau, du comité national chargé du fichier biométrique et le recensement des Nigériens de l'extérieur. Les participants sont parvenus à un consensus à l'issue des travaux, ce dont se réjouit le Premier ministre Brigitte Raffini, président du CNDP. Nous venons à l'issue de débats très riches, fraternels, conjugiaux. Nous venons donc de puiser notre heure du jour. À l'issue d'une séance enrichissante, qui nous a permis, comme par le passé, de dégager un consensus total sur des points importants dans la vie politique de notre pays. Nous avons, à la demande des parties membres de la RDR, examiné deux points. Deux points dont le premier concernent la commission chargée de la sélection des membres du bureau du comité chargé du fichier électoral biométrique. Cette commission, qui avait fait l'objet d'un arrêté, s'est avérée dans sa composition, ne pas donner satisfaction à certains groupes du CNDP. Nous avons convenu ici qu'effectivement, dans la démarche, il y avait une étape, qui est celle de réunir le Conseil national de dialogue politique pour finaliser les consultations que nous avons menées à domicile, j'allais dire. Et nous venons cette fois-ci de réaliser cette étape avec bonheur. Parce que tout le monde s'est accordé sur la composition de cette commission, qui est une commission importante, puisque c'est elle qui va présenter au CNDP les candidats jugés méritants pour occuper les postes de membres du bureau du CEFEP, du comité chargé de réaliser le fichier électoral biométrique, qui est l'outil essentiel des élections. C'est une question fondamentale, puisque c'est sur ce fichier que reposera certainement la crédibilité, toute la crédibilité des prochaines élections. Et nous sommes d'avis que nous devons tous ensemble, toute la classe politique réunie, faire tout pour que ce fichier soit réalisé dans les délais et selon les normes de qualité requises. Donc nous venons sur cette question d'avoir un consensus parfait. Le deuxième point concerne le recensement électoral des Nigériens à l'extérieur. C'était un point qui était déjà abordé lors de la dernière réunion du 22 avril, où il y avait là également des inquiétudes de certains membres du CNDP relativement à des informations selon lesquelles, dans certaines missions diplomatiques, on aurait déjà commencé à organiser des opérations de recensement électoral. Nous avions alors convenu, effectivement, de vérifier ces informations. Et aujourd'hui, nous avons des informations sûres, selon lesquelles, en tout cas, il n'est pas question de recensement électoral, puisque, dans tous les cas, le recensement sera d'un autre type, il sera biométrique. Mais pour dissiper tout malentendu, nous avons convenu d'instruire davantage nos missions diplomatiques pour qu'elles n'interprennent rien dans le sens d'un recensement électoral avant que le comité chargé du fichier électoral biométrique ne soit mis en place et qu'il puisse être en mesure de piloter de bout en bout les opérations du recensement biométrique électoral. Voilà les deux questions sur lesquelles nous avons délibéré cet après-midi et je renouvelle mes remerciements à l'ensemble des membres du CNDP qui ont, comme d'habitude, fait preuve de beaucoup de fraternité dans les échanges et qui ont fini par avoir les consensus nécessaires comme l'ont prescrit les textes qui régissent le CNDP. Je vous remercie infiniment de votre attention. Il est à noter que cette réunion s'est achevée il y a quelques instants à la primature. Cérémonie de remise du mémorandum ce matin au Premier ministre sur la situation de la santé maternelle et néonatale au Niger. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale lancée à Tawa par la Première Dame, Dr. Malika Issoufou. La journée de réduction de la mortalité maternelle et néonatale a été instituée par les Premières Dames africaines en 2008 suite à une recommandation sous-régionale. C'est donc à l'occasion de la célébration de cette journée, cette année, que les femmes nigériennes ont élaboré un mémorandum sur la situation de la santé maternelle et néonatale remis officiellement au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. J. Raffini. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale appelle à un certain nombre de décisions que nous soumettons aujourd'hui comme recommandations. Une, l'institutionnalisation des audits de décès maternels et néonatales pour une meilleure imputabilité et une rédivirabilité de chaque action et surtout de chaque inaction. Nous appelons à un suivi périodique de haut niveau de la fréquence de ces décès, leur cartographie, leur cause. Deux, le renforcement des actions au niveau communautaire, car la mère et l'enfant meurent plus en zone urbaine qu'en zone urbaine. Et 80% de la population nigérienne est en zone urbaine. Nous demandons la prise en charge des acteurs communautaires dans le budget de l'État. Trois, le renforcement de l'engagement d'autres secteurs clés, autres que la santé, dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, notamment dans les secteurs des finances, de la planification, population, éducation, eau, hygiène, assainissement, environnement, commerce, etc. Quatre, le renforcement du partenariat privé pour améliorer la couverture et la qualité des prestations. Cinq, la gratuité de l'accouchement et la prise en charge des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Six, nous rappelons aussi, Excellence, que la création du Haut Conseil pour la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale est un engagement pris lors du lancement de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Excellence, nous, femmes du Niger, invitons chacun à se poser des questions sur sa responsabilité pour que des mesures individuelles, collectives, adéquates soient prises pour qu'une femme ne meure en donnant la vie. Comme l'a si bien dit quelqu'un, les femmes ne meurent pas de maladies que nous ne pouvons pas traiter. Elles meurent parce que la société n'a toujours pas décidé que leur vie méritait d'être sauvées. En réceptionnant le document, le Premier ministre a renouvelé l'engagement des autorités nigériennes sur cette question. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ce numéro de l'homme. Je sais qu'il concerne une question qui nous touche tous en tant que personnes humaines. C'est un devoir qui nous appelle tous de protéger la mère et l'enfant. C'est un engagement que le président de la République a pris à l'écart de son programme. Le gouvernement s'attelle à faire des efforts dans le sens de la réduction drastique de ce phénomène de mortalité maternelle et néonatale. Mais nous constatons, Madame Le Groupe, qu'il reste encore à faire. Le chemin reste long. Tout ce que j'ai pu vous dire, c'est que je renouvelle l'engagement du gouvernement, au nom du président de la République, de ce que nous allons nous investir pleinement. Et nous allons investir le plus que nous pouvons dans cette action de, non pas réduction, mais nous allons viser comme objectif, à savoir qu'aucune femme ne doit mourir en donnant l'âge. Nous allons essayer de tendre vers cet objectif. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Mais nous allons renforcer tous les efforts que nous avons déjà engagés. Et nous constatons qu'ils doivent être renforcés, effectivement, parce que les résultats sont encore agressants à nos attentes. Je pense que c'est un domaine vital. Nous devons nous y consacrer sérieusement. Les ressources de l'État doivent être investies prioritairement dans ce secteur. Nous allons continuer le plaidoyer auprès de nos partenaires pour qu'ils nous assistent dans cette tâche que nous savons difficile. Et nous allons prier Dieu qu'il nous assiste, afin que nos femmes soient effectivement assistées du bout d'amour pour qu'en donnant l'âge, elles ne perdent pas la vie. La mise en œuvre de ces recommandations va sans doute contribuer à l'atteinte des OMD 4 et 5. Poursuites à Niamé, des manifestations entrant dans le cadre de la deuxième édition du Forum international Jeunesse et Emploi Vert. Ce matin, le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé à la coupure du riband du salon d'exposition des projets des jeunes participants avant de visiter les différents standards érigés pour la circonstance au palais des congrès de Niamé. Je vous remercie à Niamé. Après avoir lancé hier le Forum international Jeunesse et Emploi Vert, le Premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a visité aujourd'hui les différents stands où sont exposés les projets des jeunes participants. Cette deuxième édition a enregistré la présence de 200 jeunes des pays francophones, dont 150 Nigériens. Je suis le promoteur du projet Luder Informatique, donc la création d'un super café. Je ne me suis pas arrêté seulement à la création aux services Internet, parce que les services Internet uniquement ne peuvent pas subvenir aux besoins de l'entreprise. Donc il faut donner une dynamique sur la vente des produits, la maintenance, la formation en informatique. Notre projet s'appelle Moringa l'arbre miracle, vous pouvez le voir ici. En fait c'est un projet qui consiste à faire redécouvrir le moringa au Nizérien, le copteau. Tout le monde connaît, mais on ne connaît pas en vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans une feuille de moringa, on a 7 fois plus de vitamines C que dans une orange. On a 4 fois plus de calcium que dans un verre de lait, par exemple, etc. Donc le moringa est un produit miraculeux, ne serait-ce que du point de vue nutritif. J'avais l'idée d'organiser pour les jeunes francophones de notre région un forum de 3 jours où les participants non seulement discutent et échangent sur le problème du tourisme durable, mais aussi créent ensemble un site web qui serait consacré au tourisme responsable et durable de notre région. pour que les voyageurs, les touristes qui viennent chez nous puissent savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a beaucoup de pays, 200 participants. Pour moi c'est vraiment enrichissant. Et surtout aujourd'hui, surtout à cette foire, je pense que c'est le point culminant de ce forum, c'est d'aller échanger. Mon projet c'est la production de contreplaqués avec des tiches de mille et de la colle naturelle. Le choix de ce projet vient d'une motivation pour lutter contre la désertification, l'avancée du désert dans mon pays, au Niger. A l'issue de cette visite, le premier ministre, chef du gouvernement, s'est dit satisfait de l'élan grandissant que prend de plus en plus ce forum. Nous sommes sur une très bonne voie parce que notre jeunesse est en train de prendre en main véritablement son devenir. Les projets sont nombreux et variés. Ils sont tous intéressants. Ils sont tous intéressants. Je veux que de plus en plus on est en train de s'orienter vers les communications, l'éthique, les TIC. Et je constate que là on rentre dans une dynamique nouvelle. C'est l'avenir. Ça nous permet vraiment d'espérer de voir notre jeunesse effectivement en phase avec la transformation et l'évolution du monde. qui est en train d'aller vers un monde vraiment nouveau, un monde où il faut être très apte intellectuellement. Cette année, d'importants projets relatifs au secteur de l'agriculture, des technologies, de l'information et de la communication, des industries extractives, des industries de collègues, de traitement, de recyclage et de l'entrepreneuriat social sont présentées. Coupe du Monde 2014, Lorten informe les téléspectateurs que Télésahel est seule détentrice exclusive des droits audiovisuels de la Coupe du Monde de football Brésil 2014 sur toute l'étendue du territoire national. Les clauses contractuelles entre la FIFA, l'UAR et l'Oorten interdisent la reprise du signal de transmission de cette compétition par tout autre média audiovisuel. L'exclusivité de la Coupe du Monde 2014 est donc sur Télésahel à partir de demain 12 juin 2014. Soucieux de l'intérêt et la passion que les Nigériens accordent à ce grand événement sportif qui n'est autre que le football, l'État nigérien, à travers l'office de radio et de diffusion télévision du Niger, n'a pas lésiné sur les moyens afin de faire vivre aux 17 millions de Nigériens la plus grande compétition mondiale de la Coupe du Monde Brésil 2014. Un rendez-vous prévu du 12 juin au 13 juin au pays de la Samba. Signé le 5 juin 2013, le contrat FIFA et l'Oorten fait de la Télévision nationale du Niger, seule détentrice exclusive des droits de diffusion de toutes les rencontres entrant dans le cadre de cet événement. Conformément au contrat que le Niger a signé, donc à travers l'Oorten, avec la FIFA, nous avons l'exclusivité de la diffusion de tous les matchs et nous avons l'obligation de diffuser l'intégralité des matchs. Maintenant, ce que je veux porter à la connaissance des téléspectateurs, c'est qu'effectivement, nous allons, notre programme ne nous permet pas effectivement de diffuser tous les matchs en direct, mais nous avons pris un certain nombre de dispositions qui leur va leur permettre de ne rater aucun match. Sur les 65 matchs prévus, 50 des seront diffusés en direct et 13 qui vont être diffusés en différé, vont être arrestés et diffusés dès le lendemain. Même la chaîne nationale qui est talle n'a pas le droit de diffuser le match, n'a pas le droit même de prendre le signal de Télé Sahel pour diffuser le match. Le non-respect des engagements que nous avons pris avec la FIFA va pénaliser tout le Niger. Je veux dire, une fois que notre équipe nationale est pénalisée, une fois que notre fédération est pénalisée, c'est tout le Niger qui est pénalisé. Les télévisions, soeurs privées, qui seront tentées de prendre le signal de l'Oorten, qu'ils sachent que nous sommes tous responsables de l'engagement que nous avons souscrit auprès de la FIFA et que le meilleur qu'ils puissent faire, c'est de nous aider à respecter cet engagement. Au cours de cette 20e édition, vous pouvez vivre en direct l'évolution des 30 pays qui prennent part à cette compétition. Le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Algérie auront tous leurs cartes à jouer. Rendez-vous alors sur les antennes de Télésaire. Oui, la grande messe footballistique, c'est donc demain, 12 juin 2014 au Brésil. À Niamey, nombreux sont les bistrots et espaces publics qui mettent les bouchées doubles pour mieux satisfaire les amateurs du ballon rond. Plus de détails avec Zikri Ali et Habibou Garba. La 20e édition de la Coupe du Monde, c'est demain à 22h sans universel au Brésil. Le match d'ouverture opposera le Brésil pays organisateur à la Croatie au stade de Sao Paulo. Pour satisfaire les amateurs du ballon rond, à Niamey, bistrots et autres liés publics se préparent en conséquence. À noter que cette année, les rencontres mondiales ont un calendrier exceptionnel. La majorité des matchs se joueront la nuit, ce qui n'entrave à rien la diffusion de ces matchs dans les espaces publics de la capitale. On est en train d'aménager notre espace vert. Dès l'ouverture jusqu'à la finale, il y a un écrin géant qui est disponible. Pour les matchs de 23h, on est en train d'élaborer un emploi pour le personnel, pour bien gérer les clients pendant tous ces matchs. D'ici déjà un amateur de la ballon rond, donc voilà la cause pourquoi chaque fois dans mes bars, moi, toujours les matchs là, ils sont divisés. Même si c'est à quelle heure, notre amateur de la ballon rond, quand ils vont venir, ils auront leur match à diviser. Même si c'est à 3h du matin. La projection, on fait ça chaque jour et maintenant ça coincide avec la Coupe du Monde. Donc la projection est là de 19h jusqu'à 2h du matin. Tout dépend du programme de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui durera un mois est un événement de partage, d'union et de solidarité entre les peuples du monde entier. Tout autre chose à présent, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a fait don hier au ministère de la Santé publique de véhicules 4x4 et de matériel sanitaire. Ce don est destiné au Fonds mondial de lutte contre le paludisme et la tuberculose. Jocelyne Amos. Ce don de véhicules et de matériel de dépistage de la tuberculose marque le lancement des activités du programme Tuberculose Round 10. Un programme qui sera exécuté par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les bonnes volontés, et particulièrement les autres composants du mouvement international de la Croix-Rouge, de relever les défis humanitaires auxquels le Niger fait face actuellement. Presque chaque année, on a 9 millions de malades tuberculés. Et parmi les 9 millions, 3 millions d'entre eux n'accèdent pas aux soins, ne sont pas dépistés. Et c'est ça l'effort que nous devons faire ensemble. Et c'est l'objectif de ce don, permettre aux malades de la tuberculose d'avoir accès au service de diagnostic en renforçant les capacités d'intervention du ministère de la Santé publique. D'une valeur de plus de 10 millions, c'est donc composé de 8 veille quelques cartes destinées à la supervision des activités de lutte contre la tuberculose, 24 microscopes, 3 appareils pour le dépistage de cette maladie qui est la tuberculose. Tous ces appareils sont accompagnés de consommables pour faciliter le travail sur le terrain. Cette acquisition vient à point nommé car les besoins deviennent de plus en plus grandissants en matière de lutte contre la tuberculose. Pour rappel, ce don fait suite au protocole d'accord signé entre le ministère de la Santé publique et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en octobre 2013.